Bonjour à tous et à toutes! Bienvenue sur Comics Explosion! Aujourd'hui sur la chaîne, je vais vous faire la critique d'une bande dessinée québécoise qui m'a vraiment plu. Il s'agit de La Job. Scénario de Pierre Falardeau et dessin par Richard Forge. Donc pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est Pierre Falardeau, Pierre Falardeau est un cinéaste québécois, un anthropologue, mais aussi un militant. Il nous a quitté déjà il y a quelques années. Et Pierre Falardeau était quelqu'un qui, personnellement, je trouve, n'avait pas de filtre. C'est-à-dire quand il passait, que ce soit dans les médias, la télévision, en entrevues, ses réponses n'étaient pas en conséquence de... c'est-à-dire de ce que la personne en face de lui attendait. Le gars, il s'en fout. Vraiment, il était vrai. Il arrive et il donne ce qu'il veut donner. Le produit qu'il va donner, c'est... il s'en fiche que tu aimes, que tu n'aimes pas. C'est ce que lui, il veut délivrer. Et moi, c'est pour ça que je le respectais beaucoup. Je pense qu'on n'est pas obligé nécessairement d'être... c'est-à-dire qu'on soit en accord ou pas avec les idéaux de Pierre Falardeau. Je crois qu'on peut tous s'entendre que c'était quand même un grand personnage qui a fait des grands classiques, des grands chefs-d'oeuvre. Pierre Falardeau, c'est aussi quelqu'un qui nous a donné de grands moments de télévision comme celui-là. « Ils nous lancent des roquettes, puis ils viennent faire un tour dans le métro avec des bombes en dessous, puis ils déclenchent ça, puis ils font sauter le métro, puis il y a plein de morts. Est-ce qu'il n'y aura pas une réaction du Québec? Est-ce qu'il n'y aura pas, malgré nos tendances pacifistes, est-ce qu'il n'y aura pas une réaction pour les fusibles? » « Là, tu résonnes en petit Christ de sans dessin. » Donc, vous devez savoir que cette BD ici, La Job, est basée sur une histoire vraie. On va suivre un braqueur et son équipe en 1993 ou 1994, qui ont creusé un tunnel sous la rue Notre-Dame à Montréal pour braquer un coffre-fort du siège social de la Banque de Montréal. Tout ça, totalisant une somme de 200 millions de dollars. Ce braqueur-là aussi a passé plus que la moitié de sa vie derrière les barreaux. On y raconte un peu sa vie de délinquant, de criminel. Tout ce qui l'a amené à agir de la sorte. Comment qu'il a braqué des fourgons blindés, des lingots d'or. Il a pris des otages, faire des demandes de rançons. Donc, c'est sûr que si vous aimez les histoires de vol de banque, de braquage à la Casa de Papel, vous allez très fortement apprécier La Job. Donc, pour vous faire un petit résumé court, sans vous donner trop de spoils, c'est-à-dire sans trop vous dévoiler l'intrigue. Le personnage principal a eu une vie de délinquant. Il se faisait battre par son père qui était rendu fou un peu en revenant de la guerre, de l'armée. Donc, il a grandi en délinquant. Il s'est ramassé en prison assez jeune. Il a passé beaucoup, beaucoup de temps en prison et dans des maisons de correction, de transition. En prison, il a appris notamment à se défendre. Il s'est endurci. Il a étudié, fait des études. Il est devenu un spécialiste en électronique et en explosif. Il a côtoyé toutes sortes de gens, c'est-à-dire des criminels, des nationalistes, et j'en passe quoi. Dans sa vie adulte, il a fait, il a commencé à braquer des fourgons, des banques. Après, il a eu un travail où lui et son équipe ont volé des lingots d'or. Un jour, un de ses collègues, si on peut dire comme ça, l'appellent, ils se donnent un rendez-vous, ils vont faire un meeting, puis ils lui annoncent qu'il a un nouveau grand coup pour lui. Et ce coup est nul autre que braquer le siège social de BMO de la Banque de Montréal. Et pour ça, ils vont inventer un... C'est-à-dire qu'ils vont imaginer un plan pour parvenir à ça, qui va être de construire un tunnel dans le réseau des goûts souterrains de la banque. Ils vont faire ça à tous les jours. Ils vont travailler pendant quatre mois pour arriver à ça. C'est un plan qui est très bien monté de A à Z. Ils vont penser à tous les détails. En fait, presque tout. C'est super intéressant. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que dans cette œuvre de Pierre Falardeau, dans ce scénario de Pierre Falardeau, ce n'est pas seulement une histoire de criminels, de braquage. C'est beaucoup plus que ça. Je dirais même, à la base, c'est quasiment philosophique. C'est une œuvre qui va porter... qui veut amener le lecteur à lui porter réflexion, pas seulement sur le braquage, sur le monde du crime, mais surtout sur le travail, le travail acharné, sur la famille, sur l'argent, et en grosse partie sur le capitalisme, sur le monde, l'univers du capitalisme. C'est sûr... moi, j'ai trouvé que c'est surtout autour de ça que... que veut nous amener M. Falardeau dans cette œuvre. C'est de nous porter une certaine réflexion sur l'univers du capitalisme. En général, c'est super intéressant. Le plan narratif est très solide. Honnêtement, c'est vraiment fort. La narration est très solide. Les citations sont excellentes. Là, je ne les ai pas retenues avec moi. Je vais peut-être en ajouter quelques-unes au montage du vidéo, mais j'en ai une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de citations là-dedans de différents personnages qui sont juste épiques. C'est vraiment très bon. Maintenant, pour parler de l'art, du dessin. Au début, quand j'ai commencé la lecture de ça, j'avais juste lu une dizaine de pages et j'ai dû arrêter quand j'avais trop de lecture à faire avec le travail et la famille. Je n'ai pas eu le temps de lire le livre d'un coup. Et au départ, le dessin m'avait freiné un petit peu. Je vous explique pourquoi. Ce n'est pas que le dessin n'est pas beau du tout. C'est tout simplement que moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de comiques, de bandes dessinées qui vont avoir ce style de dessin. Ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas des dessins que je vais lire souvent. Donc ça, c'est la première impression vite faite que j'ai eue, mais c'est un préjugé. Après ça, j'ai lu le livre pour vrai d'un coup. Et honnêtement, c'est un préjugé de merde que j'ai eue. Je m'en excuse quand on regarde le dessin vraiment d'un plan plus d'en haut. Quand on prend le temps d'analyser le dessin, au final, c'est très bien fait. Et on peut remarquer que c'est tout sauf simple. C'est vraiment bien détaillé. Pour ceux qui ne savent pas, cette bande dessinée est en noir et blanc. Il n'a pas de couleur. Mais il y a vraiment quelque chose d'unique dans le dessin qui m'avait échappé lors de la première lecture rapide de quelques pages que j'avais faites. Car finalement, c'est vraiment intéressant. C'est très beau. J'ai adoré l'oeuvre. Je vais vous montrer quelques images en faisant la vidéo. Comme je vous dis, c'est très détaillé. Certaines planches de dessin le sont plus que d'autres. On a beaucoup de textes. Le livre est quand même relativement mince. Mais non, non, c'est une bonne lecture. Quand on plonge dans le livre, ça nous offre vraiment une bonne lecture. J'ai été surpris du texte qu'il y avait. Maintenant, vous devez savoir que le texte qu'on retrouve dans la job est principalement très, très, très joual. C'est-à-dire très québécois local. C'est sûr que si vous êtes un fan, en partant des trucs joual, très québécois, si vous êtes un fan de Pierre Vallardo, vous allez adorer. Vous allez triper. Ça va peut-être un frein pour vous. Comme moi, ma chaîne, je recommande beaucoup à des gens qui sont pas juste de la francophonie, c'est-à-dire du Québec, mais aussi en France, en Belgique, au Maghreb, ailleurs en Afrique. À partir de là, je ne suis pas sûr qu'eux vont aimer autant le livre que moi je l'ai aimé. Tout simplement car si tu n'es pas au fait de ce langage, cette écriture très joual, tu ne vas juste pas comprendre les écritures, c'est-à-dire le dialogue, quoi. Après ça, si tu es à l'étranger, c'est-à-dire en France, au Maghreb ou ailleurs, et que tu connais un peu le langage joual très local québécois, la culture québécoise, si tu es au fait de la culture québécoise, c'est sûr que là, tu peux apprécier à 100% l'œuvre. Sinon, si tu ne connais pas vraiment ce côté du dialogue, c'est sûr que ça peut freiner le lecteur. Donc, et aussi, je ne pense pas que l'œuvre était, c'est-à-dire que l'œuvre littéraire était destinée nécessairement à traverser les océans pour aller rejoindre d'autres pays de la francophonie. Je ne pense pas que c'était le but premier, mais n'empêche que je recommande quand même cette bande dessinée à tout le monde qui serait intéressé par le petit résumé, c'est-à-dire le petit synopsis que j'ai donné, qui serait intéressé par la chronique que je viens de faire. Vous devez savoir qu'à la base, le scénario de la job était un projet de film de Pierre Falardeau qui a été refusé, refusé de subvention, je crois, par le gouvernement, ce qui a empêché le cinéaste de passer du papier à la pellicule. Pourquoi ? Probablement car il y a certaines vérités sur certaines institutions canadiennes dans cette œuvre, mais ça, c'est à vous de juger. Et parce que le cinéma n'a pas à appartenir à une certaine caste qui veut filtrer certains éléments historiques à leur avantage, je vous conseille fortement de vous procurer ce livre et de plonger dans ce récit fabuleux qui a finalement vu le jour en bande dessinée. Donc, la job de Pierre Falardeau, le dessin par Richard Fogg, c'est une bande dessinée québécoise que j'ai adoré. Il y a de l'action, mais aussi on porte le... On veut amener le lecteur à penser, à réfléchir, ce qui m'a vraiment plu. Le dessin est très, très, très intéressant. Il est très beau, très détaillé. Dans sa simplicité, il est unique en son genre. Il est détaillé et souvent même complexe à certains endroits. J'ai adoré le scénario, adoré le dialogue, adoré l'histoire. C'est très, très bon. Donc, allez vous procurer. Vous pouvez vous l'acheter, je crois, dans tous les librairies au Québec. Je crois qu'il est facilement disponible. Sinon, en ligne, il est disponible aussi et même chez certains comic shops. N'oubliez pas tout le monde, si vous voulez me laisser des commentaires ou des suggestions, vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux de Comics Explosion ou sous les vidéos dans la section commentaires. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez être à jour, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne et à exploser les likes. Ici Comics Explosion et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Sous-titrage ST' 501